et bien salutations youtube j'espère que vous avez bien aujourd'hui on s'offre une vidéo une petite vidéo qui change de d'habitude c'est tout simplement mon test de ayato donc ayato je vais les tests dans du coup dans le trial c'est à dire que j'ai testé simplement via son essai je vais vous donner mon avis s'il faut-il ou non l'avoc et selon moi bien sûr c'est mon point de vue si vous trouvez sympa juste pour le car design et que c'est ce qui compte pour vous de sa planche gain chez un pack n'hésitez pas d'ailleurs juste avant ça j'ai un petit code primo du coup pour vous voilà il s'affiche juste là je vous le colle voilà c'est cela c'est ça c'est ce code à rentrer ça on ne le met pas donc comme ça c'est ça le code primo j'aime rentrer le vous avez gagné bon je l'ai déjà rentré et vous allez gagner du coup tout simplement et bien 60 primo j'aime ainsi que 5 livres d'xp rareté bleu ce qui est pas trop mal du coup on se retrouve désormais en trial donc déjà rien que le visuel comme ça j'apprécie énormément j'aime vraiment bien ayato et cool donc je vais tester voir ces différentes attaques et c'est donc on va juste avant voir ses compétences qu'au moyen l'éveillé donc du coup il éveillé 80 sur 80 il a 1852 d'attaque ce qui est je pense ma foi plutôt correct en stats il est en taux crit 56,2 pour 182,9 de dégâts crit recherche d'énergie alors ça ça sert à rien parce qu'on va tuer que des blocs et les blocs ça donne pas mal d'énergie en général vous n'êtes jamais en manque d'énergie tout simplement dans le trial donc du coup son épée qui est également comme lui éveillé uniquement 80 donc la lune ondulante de fut dessus du coup avec un taux crit à 30,2 ce qui est pas vraiment mal c'est vraiment bien je trouve je crois comparé à d'autres armes c'est un peu moins bien que notamment qu'une qu'une simplement coupeur de jade mais ça devrait passer dans l'an de façon c'est son sens et son best in slot bien sûr je le coupeur de jade est vraiment bien aussi maintenant pour le bonus de 7 donc les 7 donc 4 le 7 la nouveau 7 4 pièces donc j'ai pas vraiment vu ce que ça faisait mais ça a l'air d'être plus ou moins correct je pense c'est 0 et aptitude en général c'est 8 8 8 et bien c'est bien ce qu'on peut voir là donc 8 8 8 donc on va voir du coup dit maintenant les différentes attaques donc alors premier hit 2e hit 3e hit 4e hit 5e hit est vraiment beaucoup ce aussi la casua et ayaka ils l'ont cet effet là de ranger l'épée dans le fourreau et il ya le logo d'inazuma donc du coup quand on spam ça fait ça après l'orange il y a vraiment bien ce petit truc là et en termes d'attaque chargée ça donne ça ok donc il dash en avant c'est plutôt sympa donc alors le qu'est ce que ça fait ok c'est c'est pas mal ça fait ninja c'est cool j'ai vraiment j'aime vraiment bien par contre son épaulette juste ici comme on peut le voir c'est vraiment cool donc on va tester face au blob donc hop ah ouais c'est vraiment pas mal hein j'aurais juste appuyé là je l'ajuste pas me clic juste parce que ok c'est en cool c'est vraiment pas mal j'aime c'est vraiment c'est vraiment différent c'est cool donc on va remettre ok donc il ya quand même une range c'est cool parce que là j'avais déjà l'impression qu'il n'y avait pas de range l'ult donc ça fait comme comme du coup gagnou fait une zone de dégâts hydro sauf qu'il fera du coup l'hydro et pas cryo et c'est vraiment pas mal donc je pense si je pense c'est vraiment bien c'est un main dps en fait il peut être joué main dps il peut être vraiment joué main dps je pense hein parce qu'avant c'était vraiment il était vraiment orienté sub dps et beaucoup de personnes du coup sont pleins parce que ça aurait été cool du coup d'avoir ayato en mode main dps et visiblement il pourrait se jouer du coup vraiment bien je pense main dps alors je me suis pas j'ai pas trop ressigné quels pourraient être les bonnes teams pour lui etc mais de façon on verra ça plus tard dans le dans le futur vraiment je regarde pas l'aspect meta etc l'aspect team vraiment mais vraiment c'est satisfaisant en fait de rester appuyé genre on bouge pas et pourtant sinon vraiment c'est archi cool donc pour tous ceux qui sont fait de l'élément hydro et aussi d'ayato en général bah je pense c'est peut être une bonne occasion du coup mais vraiment sur nous t'es vraiment cool d'ailleurs il est vraiment bien c'est vraiment cool franchement dans l'ensemble il est vraiment pas trop dégueu vraiment j'aime bien le lutte etc le son caractéristique mais aussi vachement cool ces espèces là de trucs longs là sur ses sur ses manches c'est vraiment cool plus ça change il fait il est tout blanc et enfin la tenue est blanche et c'est vachement sympa donc pour augmenter il faut juste utiliser de qsd en fait ça ça nous fait pas bouger je vais juste essayer si c'est voir si c'est possible simplement de bouger en fait d'axe ou eux par contre c'est quand on attaque quand on donne des coups là on peut plus on peut on peut plus vraiment bouger comme comme là je suis en train de faire actuellement là mais franchement à lui tout seul bah il est vraiment bien parce que là j'aurais pu appliquer les autres personnages là pour pour support mais franchement pas besoin donc mon ressenti là actuellement sur yato c'est que c'est vraiment un bon personnage je pense qu'il pourrait même par exemple détourner un tartaglia haute constellation enfin je pense non quoi que je en vrai je sais pas je sais pas si par exemple un yato c'est 0 pourrait valoir un peut-être un un tartaglia c1 je pense que oui même large ce qu'il n'y a pas il n'y a pas ce temps de cooldown à attendre contrairement à à tarta et ça c'est vachement cool et puis même le temps de reload simplement on pourrait switch le temps de mettre et simplement les différents spells des autres personnages et du coup revenir directement avec le spell mais je pense que vraiment maintenant à yato est vraiment orienté main dps et ça c'est vachement cool alors j'ai je sais pas s'il ya une constellation franchement je n'ai pas vu les constellations on va check d'ailleurs maintenant ensemble mais c'est ce qui serait cool c'est que ben un peu comme casse voix genre quand ils tuent son ulti j'aurais pu ce qu'ils aient directement son vrai ça serait vachement cool parce que vraiment j'aime beaucoup son air sont vraiment cool j'aime vraiment bien ceux qui joueront un vrai un vrai je pense qu'un très 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 bon à yato bien investi bas pour en fait terminer le jeu c'est le ressenti c'est que là ben rien que comme ça je quand on teste les trials de d'autres personnages je trouve c'est moins fluide que ça genre c'est encore c'est moins bien mais là celui là il est vraiment fluide ce trial est vraiment pas mal donc bon très content du ressenti d'ayato je ne comptais pas le pool je comptais le ski pour un potentiel cassois mais potentiellement que tout compte fait il se pourrait bien que j'essaye d'avoir le cas de le cinq stars sur sa bannière en espérant du coup que ce soit lui et pas non tout simplement un personnage hors bannière parce que j'ai pour le moment à l'heure actuelle pour ceux qui ne le savent pas j'ai simplement malédiction c'est que je n'ai jamais remporté de 50 50 je n'ai jamais gagné donc peut-être l'occasion et donc pour conclure cette vidéo je vais tout simplement m'ont donné mon avis sur le personnage donc vraiment pour moi c'est un personnage qui est juste fou s'il faut l'invoquer et bien la réponse évidemment oui c'est rare un personnage mais dps hydro le dernier c'est tout simplement tartaglia et je pense que ben tout simplement ayato et je ma fois bien meilleur que tartaglia dans l'ensemble c'est aussi un très bon personnage dans le lore on aura bien sûr forcément plus d'explications également dans l'histoire mais si vous hésitiez et bien soyez en ravi qu'il faut tout simplement invoquer ayato c'était zinox merci d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé pour ceux qui ne peuvent pas jouer fort qu'ils peuvent pas tout simplement jouer aujourd'hui même à leur sortie simplement de la mise à jour vous avez du coup tout simplement mon avis dessus n'hésitez pas à vous abonner à lâcher des petits pouces bleus c'était zinox je vous dis à la prochaine salut merci merci